Je le sais, encore une fois, vous allez vous frotter les yeux à la maison en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? » Christian Pan, j'ai été avec nous aujourd'hui. Christian, tu as choisi un sujet spécial ce matin, vu qu'il y a beaucoup de jeunes encore au Québec qui sont en semaine de relâche. J'ai choisi une histoire où le surnaturel et la science se sont rejoints à un moment donné. Et notre histoire, évidemment, on essaie de respecter toujours nos éphémérides. Alors, on est en mars 1980. On est dans un petit marché public dans une commune, la commune de Lester, qui se trouve en Haïti. Et voilà qu'une femme est abordée par un homme. L'homme n'est pas menaçant, elle le dévisage, il a la soixantaine, il est chauve. Elle ne le connaît pas. Et l'homme s'adresse à elle en créole, il lui dit « Est-ce que tu me reconnais, Angelina? Je suis ton frère, clervius. » La dame le regarde. C'est vrai que la forme du nez, les arcades sourcilières, il y a quelque chose de familier. Mais comment est-ce possible? Comment son frère, clervius Narcisse, pourrait-il l'accoster dans un marché public de Lester en 1980, alors qu'il est décédé en 1962 à l'hôpital Albert Schweitzer, un hôpital américain de Deschappelles, en Haïti? Elle le sait, elle était à son chevet quand il a rendu son dernier souffle et c'est elle qui a prononcé son oraison funèbre au moment de le mettre en terre. Alors comment, 18 ans plus tard, clervius Narcisse peut-il ressortir d'entre les morts? En Haïti, où tout est possible, la réponse de clervius, elle est simple. Il est un zombie. Et là, écoute, ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à des zombies. On l'a retrouvé un peu partout, depuis quelques années, des gens errant dans des villages catatoniques qui semblent être des zombies. Dans certains cas, on a pu vérifier. Ces gens-là étaient bel et bien décédés. Quand on a creusé leur tombe, on a découvert dans leur cercueil que des pierres. Ils étaient donc sortis d'entre les morts. Mais comment? Clervius Narcisse a une différence par rapport à ses autres cas de zombies. Il a un bon souvenir des événements qui ont entraîné sa zombification. Alors il raconte et dit, je me rappelle qu'en 1962, je suis allé à l'hôpital. Je me rappelle que le médecin m'a prononcé mort. J'entendais les gens autour de moi qui parlaient, qui pleuraient. Je me rappelle quand on m'a mis dans mon cercueil. Je me rappelle quand on m'a mis en terre. Je me souviens avoir entendu les premières pelletées de terre et de roche. Et soudain, son histoire prend une proportion extraordinaire. Il dit, soudain, le sol s'est ouvert. Des sorciers bocors m'ont sorti de terre. Et avec d'autres zombies, on m'a mis dans un camion. On m'a envoyé au nord de l'île pour travailler sur une plantation de canne à sucre. Le cannabis ou de canne à sucre? Le canne à sucre. Et puis, à un moment donné, il y a eu une révolte parmi les zombies. Ils ont tué le propriétaire terrien et ils ont fui dans les montagnes. Arrête, là! Il est demeuré là pendant 18 ans avant de redescendre à son village natal de Lester pour reprendre contact avec sa famille. Évidemment, l'histoire est incroyable, mais il y a en Haïti un psychologue qui s'intéresse aux histoires de zombies. Un docteur qui s'appelle Lamarck Douillon. Lamarck Douillon, il est né à Montréal. Il a fait ses études à l'université McGill. Il est retourné en Haïti où il a ouvert une clinique pour les gens qui souffrent de maladies mentales. Et lui, il s'intéresse aux histoires de zombies. Donc, Angelina Narcisse et Clervius lui rendent visite. L'histoire de Clervius est extraordinaire puisqu'il se souvient de sa zombification. Alors, peu à peu, dans les milieux académiques, on commence à parler de cette histoire-là. Et il y a deux équipes qui vont se former parce qu'on se doute bien que l'homme n'est pas revenu d'entre les morts. On se dit qu'il doit y avoir une drogue indigène qui permet de faire ça. Et deux équipes se mettent en place. L'une à New York, dirigée par un spécialiste de la neuropharmacologie, le docteur Nathan Klein. Et une autre clinique à Montréal, la clinique de l'hôpital Douglas, qui est associée à l'Université McGill, qui est dirigée par le docteur Hans Slimane. Donc, des gens sérieux. Donc, ces deux équipes-là se mettent en place pour enquêter. Et on se dit qu'il nous manque maintenant un aventurier. Une espèce d'Indiana Jones qu'on va envoyer en Haïti pour mettre la main sur cette drogue. Si drogue il y a, bien sûr. Et donc, on choisit un jeune ethnobotaniste canadien, originaire de Vancouver, un type qui s'appelle Wade Davis. Et Davis, c'est lui qui aura pour rôle de se rendre en Haïti. On le voit ici, d'ailleurs, avec Wade Davis. Et il se documente tout le temps, tout, c'est extraordinaire. Et donc, Davis se rend en Haïti, où là, il va s'insérer, il va s'émincer dans l'univers des sorciers vaudous. Et il va mettre la main sur plusieurs échantillons de poudre à zombies. Il les envoie à Montréal, il les envoie à Montréal et il les envoie à l'université McGill. Et on analyse cette poudre et on découvre que chaque concoction est faite de matières différentes. Il y a de tout là-dedans. Des ailes de chauve-souris broyées, des pattes d'araignée écrasées, des plantes. Mais elles ont toutes un dénominateur commun. OK. La tétrodotoxine. La tétrodotoxine est un puissant neurosuppresseur qu'on retrouve dans un neurotoxine chez des poissons globes. On a d'ailleurs ici en studio une belle variété haïtienne de notre poisson globe. Donc, on peut extraire des viscères de ce poisson, la tétrodotoxine. Et c'est cette drogue qui est utilisée dans la poudre à zombies. Alors, les scientifiques commencent à comprendre le procédé. Pour des raisons X ou Y, on décide de zombifier quelqu'un. Il faut savoir qu'en Haïti, le pire n'est pas de mourir, c'est d'être transformé en zombie. Donc, pour des raisons X ou Y, on met un contrat sur ta tête. Le sorcier beau corps va te zombifier. Donc, il va te donner cette fameuse drogue à zombies. Et durant le processus, les réactions biologiques tombent à un point littéralement mort, au point que tu peux tromper des médecins, comme ce fut le cas dans le cas de Cléadius Narcisse. Et on a déclaré mort. Et donc, on remet le corps à la famille, sans embaumement, parce que la tradition veut qu'il soit enterré avant le coucher du soleil. Donc, le corps est amené au cimetière, il est énumé. Et lorsque la famille s'éloigne, les sorciers reviennent, dégagent le corps. Et durant ce processus, généralement, le cerveau a subi de fortes lésions, au point où l'individu est littéralement catatonique, un mort vivant. Dans le cas de Cléadius Narcisse, ses lésions étaient moins importantes. C'est pourquoi il s'est rappelé toute cette histoire de zombification. Avec la découverte de ce processus empirique qui était connu des sorciers beaucors, parce qu'il faut savoir qu'en Aïti, on a des sorciers beaucors, et on a des hougans. Les hougans font de la magie blanche. Les beaucors font de la magie noire. Mais souvent, c'est le même. Mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, on a découvert le processus, le mécanisme de la zombification. Et aujourd'hui, Gino, on enseigne à des jeunes médecins qui vont aller pratiquer dans des régions côtières, dans des pays sous-développés, entre guillemets, et on les apprend à reconnaître les tétrodons. Comment en extraire la tétrodotoxine et comment pouvoir l'utiliser comme anesthésiant de fortune, tellement la toxine, elle est puissante et elle peut couper à peu près tous les régulateurs nerveux. Donc, aujourd'hui, on le voit, au secours de la science, la pharmacologie a développé un processus, et tout ça, à partir d'une histoire de zombies. Ah, mais Clervius, il est où, là, lui? Il est décédé. Il était décédé, là. Éventuellement, Clervius est décédé et il n'est pas revenu d'entre les morts. Mais en 80, il était-tu là pour vrai, là? Ah oui, absolument, il était vrai. Ah, donc, il n'était pas mort pour vrai, là? Il n'était pas mort. Donc, il se rappelait, toute cette zombification. Finalement, donc, il a eu une nouvelle vie dans les montagnes après avoir fui la révolte des zombies. OK. Et ensuite, après avoir repris contact avec sa soeur, il a vécu encore une quinzaine d'années avant de décéder pour une deuxième fois. Mais celle-là, c'était la bonne. Oui, j'imagine. Donc, on l'avait droguée la première fois. Oui, la première fois, c'est ça. Il avait été victime de cette fameuse drogue à zombies à partir de ses poissons, les tétrodons ou tétraodons. Eh boy, c'est rocambolais, c'est ton histoire ce matin, vraiment, là. Et ton poisson est magnifique, c'est un vrai, là. Oui, oui, absolument. C'est la variété qu'on retrouve justement en Haïti. Merci.